Maintenant, parlons de l'apostasie. Parlons de l'état de l'homme. Frères et soeurs. Leur état. Dites-moi, quels sont les commandements les plus importants ? Tu paieras ta digue et tu auras une grosse voiture. Tu paieras ta digue et tu auras une grande voiture. Tu auras une grande maison, des millions sur d'autres comptes d'armes. Tu as construit un plus grand l'église au monde. Tu as construit un plus grand l'église au monde. Tu as marqué la génération en même temps de ma crée. Tu as marqué la génération en même temps de ma crée. Tu as marqué la génération en même temps de ma crée. On va tous laisser. Tout ça, on va rester là-haut. Commençons cette formation par Marc chapitre 10. Laissez-moi vous dire que les dangers concernent ceux et celles qui viennent d'Elohim. Laissez-moi vous dire que les dangers concernent ceux et celles qui viennent d'Elohim. Il est venu chercher ses enfants. Il est venu chercher ses enfants. Ne l'oubliez jamais ! Il y a des gens qui ne changeront jamais. Il y a des gens qui ne se convertiront jamais. Il y a des gens qui ne changeront jamais. Il y a des gens qui ne changeront jamais. Il y a des gens qui ne changeront jamais. Parce qu'ils ne sont pas sortis du Seigneur. Judas, il est d'accord. Il était un apostle. Il a côtoyé la vie pendant trois ans. Il a côtoyé la vie pendant trois ans. Regardez le contraste. Il a côtoyé la vie. Il est mort et est suicidé. Et il a mort de la suicide. Il s'est suspendu. Il s'est suspendu. Parce qu'il n'était pas de la mort. La vie vous dit dans Marc chapitre 10. Il dit dans Marc chapitre 10. Nous sommes dans Marc chapitre 10 à 1. Partir du verset 28. Verset 28. Alors... C'est Marc 12. Maybe it's Marc 12. Marc 12. Yes, Marc 12. Mais un des scribes qui les avait entendu discuter, voyant qu'il leur avait bien répondu, s'approcha de lui et demanda, Quel est le premier de tous les commandements? Qu'est-ce que c'est le premier de tous les commandements? Il y avait combien pour ta prophète? Il y avait combien pour ta prophète? Comment 스z-tu qu'il y avait? Il y avait. 12. Il y avait les 10 paroles, et à côté, il y avait 603 autres commandements, et à côté, il y avait 603 autres commandements. Écoutez, les sages ont dit qu'il y avait 365 commandements négatifs, et le reste, c'était 365. Non, 365, ça fait combien ? Il reste combien ? 200 ? 248, c'est ça ? 38. Voilà. Alors les sages ont dit que ces 613 commandements étaient ouverts en divisant deux. Donc les 603 commandements étaient négatifs. 365 commandements étaient négatifs. Tu ne tueras pas. Tu ne voleras pas. Tu ne prendras pas la forme de ton prochain. Pourquoi 365 ? C'est-à-dire les 238 à peu près. Correspondent aux organes de l'être humain. Ce qui contient le corps humain. Le sang, les cheveux, tout ça, le foie. Et ça, c'est les commandements positifs. Et le 238 correspond à tous les organes que les humains ont. Et c'est tout positif. Ils ont calculé, ils ont vu que ces commandements, les commandements positifs, correspondent vraiment à tout ce que l'être humain a dans son corps. Ils ont vérifié et ils ont découvert que 238 est ce qui a créé des êtres humains. Et ils ont dit que la parole du Seigneur peut réparer tout ce qui contient, tout ce qu'il y a dans l'être humain. Et ils ont dit que la parole de Dieu peut réparer tout ce qui est dans l'être humain. Alléluia ! Donc il y avait 613 commandements. Maintenant, 613 commandements. 613. 603 Plus 10, 613. All together, 610. 13. Il y avait les 10 paroles pour les 10 commandements. Et ensuite, il y avait à côté, 10, 603 autres commandements. On appelle les mitzvahs, les commandements, les prescriptions, les préceptes, les statuts, tout ça. On appelle les statuts et les mitzvahs. D'accord. Et écoutez. Le script pose la direction du Seigneur. C'était un docteur, un écrivain. Donc il étudiait la Torah. Il lui dit quel est le premier de tous les commandements. Donc sur les 113 commandements. 10 mois. Le premier sur lequel. Si vous posez cette question à vos bishops aux Etats-Unis. À beaucoup de pasteurs ici. À beaucoup d'hommes d'affaires, chrétiens. Ils vous diront. Le premier commandement. C'est de donner l'argent à l'Église. C'est de payer la vie. C'est de payer la vie. De soutenir la vision de l'homme de Dieu. De soutenir la vision des humaines de Dieu. Alléluia. Qu'en est-ce que le Seigneur a dit ? Il a dit quoi ? Non . Non J'adore tout. Non. Très bien ! Chema Yisraël. De bien vous aussi renseignerez moi. Chema Yisr a겠다 à unveiled. Chema Yisraël. Shema Yisraël, Yud, Eh, Wav, Eh, Shema Yisraël, Yud, Eh, Wav, Eh, Amen, Elorim, Eh, Un, Is, One. Shema Yisraël, Élohim, Yahweh, Is, One. Shema Yisraël, écoute bien l'enseignement. Pourquoi commence par dire aux gens, à cet homme, écoute? L'écoute est très, 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 très important. C'est important que celui qui a des oreilles pour entendre, rire, entendre. Nous sommes là, on a des oreilles de deux mots, un mot. Et on parle, on fait allusion ici aux oreilles spirituelles. On prêche même ça. Vous avez des gens qui vont continuer à vivre leur vie. Parce qu'ils comprennent l'évangile à leur manière. C'est vrai que beaucoup ne seront pas sauvés. Le premier à faire son prière. C'est Jacob. Il s'apprêtait à mourir. Il renvoie ses enfants. En Jérusalem 49. Il renvoie, écoutez Israël votre père. Vous voulez avoir de la volée ? Moi je meurs. Mais écoutez votre père. Et le deuxième à voir parler de son prière. Il a officialisé ses manchers. En disant que c'est Shema Yisraël. Et Dieu fait Elohim appeler le prophète Ézéchiel. Il dit la route qu'il l'amène sur une vallée pleine d'ossements de ses chiens. Il nous pose la question. Il nous pose la question. Il nous pose la question. Ses os peuvent-ils revivre ? Can these bones live ? Et vous, tu le sais, Seigneur. Mais vous savez ce, Seigneur. Et le Seigneur dit quoi ? Mais le Seigneur dit parle-leur. Et le Seigneur dit parle-leur. Donc Shema Yisraël fait allusion à l'ententement spirituel. Shema Yisraël fait allusion à l'ententement spirituel. Ils ont les oreilles mais ils n'entendent pas. Ils ont les yeux mais ils ne voient pas. Ils ont les yeux mais ils ne voient pas. C'est grave. C'est terrible. C'est pas dans mon église. Le Seigneur commence d'abord par dire écoute. Le Seigneur commence d'abord par dire écoute. N'écoute pas comme on t'a fait écouter. N'écoute pas comme on t'a appris. Mais écoute selon Elohim. Alors dans le Shema Yisraël, écoute. Le vers écouter ici signifie aussi obéir. Signifie aussi comprendre. Je ne peux pas obéir à un autre. Si je ne l'entends pas. Si je ne l'entends pas. Donc je dois d'abord entendre. Je dois d'abord entendre. C'est pourquoi le Shema commence par l'ententement. C'est pourquoi le Shema commence par l'ententement. J'entends. 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 Mais on peut entendre un son sans le comprendre. Mais on peut entendre un son sans le comprendre. Si je dis Yako. Si je dis Yako. Si on l'entend souvent dans le Côte d'Ivoire. Tout le monde l'entend. Tout le monde l'entend. Mais si tout le monde l'entend. Dans nos assemblés on entend les prédications. On entend les enseignements. On lit la parole. On entend. Et quand on bien comprend. Comment voulez-vous qu'ils obéissent parce qu'ils entendent mais ils ne comprennent pas. Comment voulez-vous qu'ils obéissent parce qu'ils entendent mais ils ne comprennent pas. Et quand on l'entend, on l'entend. So here Israel. Le son que l'entend. Begins by the sound you hear. On le comprend. And then you understand it. Là on peut obéir. Then you can obey. Alleluia. Donc on lit la parole. On l'entend les commandements. On l'entend les commandements. On l'entend pas. Mais on les comprend pas. Mais on les comprend pas. Comment voulez-vous qu'ils obéissent. Donc je commence d'abord par dire écoute. He starts by saying here. En fait Shema Yisrael c'est j'entends. Shema Yisrael is I hear. With my physical ear. Et je comprends avec la deuxième oreille. And I understand with my second ear. Voilà que le Seigneur parle souvent deux fois les autres. En vérité, en vérité. That's why the Lord speaks sometimes twice. Verily, verily. Every time verily, verily. D'accord. Et là il lui dit ensuite il lui dit quoi. Le premier commandement. Le premier commandement. C'est celui-ci. Is this one. You will love. C'est fort le terme. C'est le vert que il vous dit. Ce n'est pas la peu de Organisations. C'est quoi ce genre de terme. Le français est très pauvre. Fraîche, c'est le penguier. En anglais. A l'anglais. Par rapport au grec. Compared à 95% 2018. C'est le vert qui parle tous les grands grands six ans. Donc ils ont owned le чnincioux. Ils ont denisent le terme le plus tricant. Parlois l'amour. Il a parlé de la plus puissante vers l'amour. Agapé. C'est Elohim lui-même. Car Elohim est agapé. Tu aimeras. Tu vas amener. Elohim, ton Créateur. Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas l'aimer. Si il ne t'a pas donné cet amour-là. Parce que cet amour, c'est lui. Nous l'aimons. Parce qu'il nous a aimé le premier. Il est impossible d'aimer Elohim. Le Créateur. Si tu n'as pas reçu d'amour qui est lui-même. C'est impossible. Combien de gens que je connais? Que vous connaissez? Qui ont entendu la vérité. Qui connaissent la vérité. Qui connaissent la vérité. Mais qui n'osent pas la mort. Combien de passeurs que vous connaissez? Qui connaissent la vérité? Sur la table. Combien de passeurs que vous connaissez? Combien de passeurs que vous connaissez? Qui savent que le Seigneur ne peut pas qu'on met des images à gauche à droite partout comme ça? Il le sait. Mais pourquoi il le faut? Pourquoi c'est les images à gauche qu'on voit? Pourquoi il y a des images à droite qu'on voit? C'est des questions d'amour. C'est question d'amour. Aimer le Seigneur. To love the Lord. Aimer c'est quoi? Car il attend le monde qu'il a donné. Aimer c'est mourir. Aimer c'est mourir. Loving is dying. Loving is to sacrifice yourself. Love is to die and to sacrifice oneself. Why do many Christians are not able to help socially? Because they cannot love. To love is to die to oneself. How do you speak? Speak about that. You realize how sick we are. Really sick. You will love the Lord your Elohim. With all your heart. Your heart. Where is your treasure? There will be your heart also. He says with all your heart. With all your thoughts. With all your thoughts. Our thoughts must be occupied with the love of the Lord. With all your strength. With all your strength. What strength? Is that what we are doing? Someone who is prostituting themselves. Using their strength to do wickedness. Someone who is walking for me. Me, 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 me. It's not the Lord that is elevated. Only the human being in the center. Where is the glory of the Lord in all of us. And speak. Some of you guys are doing work. And he is very jealous. He is very jealous. He is very jealous. I would say. Our mind must be regenerated. I would say. The paroxysm of the apostasy. It's love. You take the plan of the creator. The being of the apostasy. Is man taking. Man taking. Even at work. Satan is very weak. If your work is to be in the nudes. You are going to be in the nudes. Because it's your work. Where is the love of the Lord in that? The Lord has got to change our mind. I am speaking to those that want to make it to heaven. I was a. Operator in the theaters. So he needs to project movies in the theaters. And one day. In the summer. In the summer. There was four rooms in the theater place where I work. With a main room. There was four machines that I used to put the movies in. I used to look to blow a hole to see how people were in the rooms. One day. I was looking through one of the rooms. There was only two clients in there. A man and a woman. And one day. And one day. And one day. In the movie. And one day. In the movie. That was really dirty. And the Lord tells me you are preaching another gospel. He used to use a prophet that really shook you. You will love. You will love. The Lord your Elohim. With all your heart. With all your strength. With all your strength. With all your strength. With all your thoughts. The people think the love of the Lord is what you want to do in the church. But every day of your life. In everything that you do as your work. I left that work. We are going to speak. We are going to speak. Because the occidental mentality destroys people. And people think that. Not that African-American mentality. Human. 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 Le Seigneur veut être glorifié dans tout ce que nous faisons. Le Seigneur veut être glorifié dans tout ce que nous faisons. Vous comprenez? Dans tout ce que nous faisons. Dans tout ce que nous faisons. C'est pour cela la question que nous faisons souvent. Ou même jusqu'à quel niveau? Juste à quel point? That's why the Lord asks us, You love me, but up to what point? You work and you don't give glory to the one who gave you the strength of life. Do you realize this? And people are ashamed of the Lord. I did this and I did this. Your strength that you have. Do you think it's because of your strength? I did this and I did this. Lord help us. That's why the Lord says the one that will be ashamed of me, I will be ashamed of him. I'm not saying you should be evangelizing everywhere and all that. But the people must know who you are. Is that true or not? You will love. The Lord your Elohim. With all your heart. Our hearts have issues. And that worked. I was making a good income. Every Wednesday I would come and put the movies together. Movies used to come out every Wednesday. Every Tuesday I would take the movies down to go distribute them. I told my employer I'm done. Because I can't even put my finger on the button. Because there are people who will come. And there are people who watch these movies and watch them. And I'm sitting at that. While I'm diffusing these movies people come and they are sleeping together. And I'm there watching them do this. Every work that does not honor the Lord is not of the Lord. You want to compare? Yes! You want to compare? You work is doing boxing. You boxing when you are doing someone to buy money. That! That's the deal! Your job is to go and box someone. And make them use them. Yes! And that's why you're getting your income. That's off the devil. A boxer. A boxer. When he hears the word, he will stop boxing people. tu fais de la musculation comment on appelle ça des gens qui montrent leur corps les musculaires tu reçois l'évangile tu arrêtes ça tu sais une autre forme que tu fais tomber ou d'un les états unis certains sont assis ici on va pleurer je vous dis la mentalité américaine les églises d'ici là vous en croient en fait les churches here are sending people to hell c'est pourquoi je suis le plus en plus des tests c'est pas mon problème c'est pas mon problème c'est pas mon problème c'est plus speed c'est-à-dire que toi le Seigneur t'a créé tu viens tu montes tes muscles toi tu gonfes comme ça il y a des hommes il y a des hommes bizarres qui vont avec les hommes bizarres qui te regardent des femmes qui te regardent je WILL te dire aux frères et les soeurs i tell brothers and sisters je veux rentrer en Afrique aller faire de l'agriculture dans un d'autres villages pour aider les orphans les veuves cachées loin de ce monde pourri si le mesh or if he doesn't return, I'm going to go back to Africa and have a farm and raise some children away from all this filth. Every way is good to gain money. I keep speaking. How many musicians, both Christians and in the world, are worshipping our assemblies? It's really a mess, a big mess. We'll speak. We'll speak. Brothers and sisters. Mais ça va vous dire, hein. Let me tell you. Voyez, je n'ai même pas encore commencé le procès. L'esprit me saisit et l'esprit est à me connaître. L'esprit est à me connaître. Parce qu'il me montre beaucoup de chrétiens aux États-Unis qui voient l'enfer, qui tombent dans l'enfer. Là où je vous parle, l'esprit pleure. Des gens qui ont été reconnus parce qu'ils sont en friton, en enfer, qui pleurent, qui sont surpris. Paul dit quoi ? Quoi que vous fassiez ? Et quoi que vous fassiez ? En acte ou en œuvre. En parole ou en œuvre. Pour la gloire du Seigneur. Pour la gloire du Seigneur. C'est vrai la parole. C'est vrai. C'est-à-dire qu'il n'est pas moi qui ai bâti dans cette branche de profil des hommes. Il est n'est pas moi qui ai bâti dans cette branche de profil des hommes. C'est-à-dire qu'il n'est pas moi qui ai bâti dans cette branche de profil des hommes. Le Bocanosaure. On lui a dit, tu seras frappé. Parce que tu n'as pas donné le droit au Seigneur. Il est bestricé parce qu'il n'est pas donné le droit au Seigneur. C'est-à-dire que vous ne voulez pas donner le droit au Seigneur dans ce qu'ils font. Pourquoi ils ne l'ont pas vu ? Parce qu'ils ne l'ont pas vu. Ils ne l'ont pas compris. Comment voulez-vous qu'ils témoignent des choses qu'ils n'ont pas vu ? Comment ils peuvent-ils testifier de choses qu'ils n'ont pas vu ? Le premier commandement. Aimer. Love. Là on parle d'aimer. We're just talking about love. Love. Le culte de la personnalité. The culte of personality. Love. Met. Le moi. Me. Le moi. Le me, me. Tu l'aimerais de toute ta pensée. You will love with all your thoughts. La pensée. Thoughts. C'est quelque chose que l'on a tout le temps. That's things that we have all the time. Tout le temps. All the time. Donc pendant que je travaille, je dois, feillir à ce que le Seigneur soit glorifié. While I'm working, I must watch that the Lord is glorifié. While I'm praying, I must have thoughts that the Lord is glorifié. Ah oui. Oh yes. With all your emotions, with all your emotions, with all your emotions, with all your emotions, your feelings. Vous avez des équipes aujourd'hui, on dit aux danseuses, les strictees, les accuseuses là, on est stricteuse là, on leur dit, vous pouvez travailler, donner l'argent à la salle, si vous êtes là, vous mourez, vous êtes là, mais on fait. And churches, they're allowing people that do strictees to come and bring their money into the church. You die like that, you're going to hell. Tu l'aimerais. You will love him. But love, it's complicated. Love is to die. To die to yourself. I work, but I must not forget to tell my friends, my colleagues, sometimes when they ask you the work that I'm doing, the work that honors the Lord, not any other kind. It's my creator that gives me the strength. Quand vous donnez gloire au Seigneur dans ce que vous faites, mais vous, mais le Seigneur il vous revient encore. When you give glory to the Lord, and what you do in the Lord is glory, yeah. Parce que je dis, mais il reconnaît que c'est moi qui lui donne cette intelligence là. Parce que le Lord a dit, mais il reconnaît que c'est moi qui l'ai dit, mais il reconnaît que c'est moi qui l'ai dit. il faut pas qu'il sache ça il faut la sagesse il faut la sagesse il faut la sagesse c'est lui qui me donne la fin sagesse wisdom dans la main de près de la haute c'est la haute non, c'est la shame don't be ashamed of the Lord quand je travaillais comme opérateur quand je travaillais comme opérateur tout le monde savait la temps que j'étais disipé everybody knew that I was a disciple of the Lord starting with my boss quand mes collègues discutait bizarrement quand j'avais vu, ils disaient non, le pasteur n'est pas en effet when my friends used to argue weirdly when I came, they would stop, the pastor's here des musulmans n'ont pas honte de dire qu'ils sont musulmans muslims are not ashamed to say they're muslims ils vont à la Mecca, ils se montrent comme ça ils vont à la Mecca et ils se montrent comme ça et si c'est juste chrétien, ils disent and the christians are saying we must be wise, you know not at all there's something to worry about there will be surprises have you seen a woman that is in love be ashamed to testify when we talk about love, loving the Lord you must be passionate about it when they ask me questions when I travel I say I take care of soul it depends but it touches me and they say what are you a psychologist I say no I tell them my father is a king they say oh what kingdom there are people here to begin oh it's a heavenly kingdom oh they say that's why you're speaking like that yes I tell them do you know that he loves you who the hell well the Lord who's the Lord the one that's died at the cross for you there are people working at the airport today at the airport a French man was there we told the word to him I asked him do you want a Bible he says yes there's no problem we'll move back and give him a Bible who realizes that they don't really love the Lord that they're a little bit ashamed of the Lord thank you for your honesty that's what the Lord is making me feel and he's hurting he's hurting and he's crying you see the amount of things that the Lord has given us health honestly you see how many people have cancer that are dying he gives us eternal life and a bit of means to eat there are again people working telling countries that have absolutely nothing brothers when he says you will be obligated it's everywhere at all times the Lord is crying the Lord is crying he allows that I meet presidents big personalities we are so religious that we only love the Lord when we are together at church and we say Lord I love you the woman wife that you love when you meet people outside you speak of your wife you have her picture in your phone on your Facebook you have her picture and me who created you who gave you life with whom you'll be for eternity and you don't even dare to speak of me and why are you my witness to me what are you my witness to me what are you my witness to me what are you my witness to me les gens commencent par dire aux gens qui vous êtes mais c'est grave et on a des grosses bibles on médite la parole et notre chrétienté c'est dans le secret dans les coulisses l'amour que l'on a pour le Seigneur c'est là quand on est seul avec lui je dis combien de fois ma fille je te donne l'occasion de parler de moi à des volets, combien de fois et pourquoi tu ne l'as pas prête parce que j'ai honte de toi et on s'aperçoit aujourd'hui qu'en fait on a honte vous savez pourquoi on a honte de lui ? parce qu'on dit on a perdu le pouleau on va manger on va être mal vu on va être rejeté est-ce que tu es dissié ? est-ce que tu es converti ? revois ta conversion tu es chrétien, un chrétien light tu es un light christian les affaires ont remplacé la vie d'Elohim business life has replaced the life d'Elohim business, business on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça on va faire c'est bien mais après après on va faire ça, on va faire ça on va t'interrer avec quoi ? avec cette belle voiture avec cette belle voiture avec cette fille-là avec cette contacte que tu as dans le monde en dimanche on veut tout ce qui est trends on va faire ça on neELC je sais pas ce qui est evangeliste ? ne parle de lui. Mais il change ça. Et il change ça. Je pense que ce soit les animres qui AREنا? Que se servirait-il la nombre de leurs émotions à que ça se passe ? Est-ce qu'un hommeUNE? à quoi ? Qu'est-ce qu'un hommeUNEU sur soi ? Pour cela ? IV A dur contributions �'tRAIS? Le Seigneur a dit votreuss niño, c'est que critically저 sauf gaie nos lieuxER. Il chère Sceperid de tous lesを baisserflix投gi ne 뜻 pas de plus soit, Because they don't want to love me. They don't love you. We love the Lord. We at least understand a little bit of what love is. When a man falls in love. You can see it. A woman that falls in love. You can see it. Naturally. The woman will speak. You know. You know. You know. I met a man. I'm in a relationship with a man. Look at my phone. You saw. You can see the photo. We'll see the picture. What is this picture? It's my wife. Are you ashamed of her? No. Are you ashamed of her? 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 You're not ashamed. Elohim. 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 Who gave his life for you. Who shed his blood at the cross for you. And you're listening to people who tell you don't be like this. Who changed your vision. No. No. I can't get it. No. Oh, Lord. Oh, Lord. You know why we don't love it? You know why we don't love it? Because our eyes are touched. Because our spiritual ears are caught. Nos yeux sont bandés. Our eyes are band-aided. On voit plus. We do not see. We don't hear. We don't understand anymore. So why don't we love him? And what do we love? We love ourselves. We love our own projects. We love our own projects. We love our flying. Our money. We love the material. We love the beautiful things. Beautiful things. And we love to show up. The one that saves you, you don't show him. Your real life. It's you who tells you. You are converted. Are you converted? No, you haven't. You're not anymore. You'll never convert. Because you love him. You've loved him yesterday. Maybe you loved him yesterday. I haven't. But today, no. Listen to Israel. We've got to ask the question, Lord. What is the first commandment? What is the first of all the commandments? What is the first commandment? We're far from this. We're far from this. We didn't even start from the beginning. How do you want there to not be a bunch of sick people in our churches? How do you want the pastors who would not stop the Christians? How do you want the Christians that have businesses give glory to the Lord through their businesses? You're the light of the world. You're the light of the world. So that amongst yourselves, you might show yourselves. It's to the world. It's the world that must see who you are. But unfortunately, when we're with the world, we're scared. We're, you know, we're, yeah, scared and shy. Ashamed with the world. And when we see us, when they see us, we say, people say, well, he's the world. It's the same with the world. Because you adapt their language. When you live like them, you do everything like them. What is the difference? What does the Lord say? Who has bewitched you? After having begun in the Spirit, you're now finishing in the flesh. That's the state of our churches today. It started with the Spirit. When the church was born, it was the Spirit. It was Christian. When we saw them, they didn't say they were Christians. They would not say they were Christians. It was the world that would say they are Christians. Not themselves. They would see their fruit. They would see their fruit. How they would dress. They would speak. But how do you dress? How do you dress? How do you dress? Like a prostitute? Your breast is outside. You're behind the outside. Everything is outside. Your breast is outside. Everything is exposed. In the world, the women in the world, it's the same as you. But at your work, how is it? The world. You realize? You serve the Lord for many years. In the Spirit, and you're reaching the end of your life. And men now put their son in the center. It's flesh. Oh, Lord. Oh, Lord. For many Christians. To love the Lord. When they go to church on Sunday. And then they'll say. Oh, Lord. We love you. Lord. We love you. We are your children. The Lord is watching. Are you sure? Are you sure? Are you a light in the world? How is that, Lord? How many times did I give you the occasion in your marriage, in your family, to glorify How many times did you do it? Seigneur. In the world. You say. You know. Je le disais. That I told my Lord. And if I did it. Comment les gens les revoient? How would people think of me? Donc. Tu calcules. So you're calculating. Donc. Tu raisons. You're thinking. Reasoning. Donc tu crois que je ne suis pas capable de bouger les coeurs. You think I'm not able to touch the heart. De changer les choses. To change things. Donc tu te présenter toi, de moi. So you presented yourself more than the Lord. C'est grâce à toi. So it's thanks to you. Que les choses vous faisaient? The things happened. Habit. Tu ne peux pas non. Well. The Lord says you're not my child. Comment ça, Seigneur? How is that, Lord? What's my parole? What does my word say? The Christian light. Light to Christians. Oh, ça va, we're Christians. Oh, we're Christians. We read the word. We pray. We speak in tongues. Oh, we're Christians. We're Christians. Oh, we're Christians. It's going to be okay. We're going to do things. We're Christians. We're going to mark our generation. It's going to be alright. What is all this? What is all this? You will love. You will love. You will love. Alright. Let me aim. You see love? The father of faith. The Lord calls him. Abraham. Abraham. Come. Take your son. Your unique son. Your unique son. Celui que tu aimes. The one that you love. Prends-le. Take him. Offer-le-moi. Offer him to me. Ah. Wow. Il prend son fils. Il takes his son. Il fait trois jours de marche. Il takes three days walking. Il dit à ses serviteurs. He tells his servants. Abraham dit à ses serviteurs. Abraham tells his servants. Restez ici. Stay here. L'enfant et moi. The child and I. Nous allons adorer. We're going to go and worship. Donc aimer. To love. C'est adorer. C'est adorer. Adorer. Worship. Ce ne pas nécessairement chanter. C'est se sacrifier. C'est donner sa vie aux autres. C'est permettre à ce qu'au travers de notre vie que le Seigneur s'adorifier. Alors là. Car je n'ai pas honte de ta dévention. Je n'ai pas honte de l'Evangile du Mashiach. Of the Gospel of the Messiah. How many are ashamed today? Oh Seigneur. Oh Lord. Je rencontre des gens. I meet people. Présidents. Presidents. Ministres. Ministres. Hommes d'affaires. Business people. Hommes d'affaires. Affiliate people. Multi-milliardaires. Multi-millionaires. Je leur dis. I tell them. Retravement. Your money. It's. It's. Rotten. Some presidents. The Lord told me. The president says. When are you coming? I'm not coming. Your life does not honor my father. I'm not coming. Presidents. What is that? It's dust. The first commandment. The first commandment. You will love. That means. When people see you. Before you even speak. They will say. You love. They will say. You love. The creator. You see that? Before you even speak. You love. You love. The creator. You have seen some. Marocca players that are Christians. They score. They will go on their knees. They say all the glory to you. Wow. Seigneur, je gagnais un grand marché. Lord, I won over a big. Monsieur, je t'avais le gagné un grand marché. I won a big. Say. Je tiens à dire merci à celui qui m'a donné cette force là. I want to thank the one who gave me the strength to do this. Wow. You put your faith on your studies and your diplomas. Ah, vous savez. It's because she worked really hard and she won. There are some people who would like to work as hard as you. There are some people who would like to work as hard as you. There are some people who would like to work as hard as you. Ask people who had a stroke, for example. They don't have strength anymore. Ah, oui. Oh, yeah. You will love the Lord. You will love him with all your strength. You know, they don't have the strength. Soulever la jambe comme ça, c'est compliqué. Like this, it's complicated. Bouger même un seul toit, c'est compliqué. Move a finger. Il n'a plus la force. There's no more strength. Plus de motricité. No more movement. On ne saura pas comme pour nous, c'est naturel. For us, it's natural. Allez demander aux personnes âgées. Ask older people. Comment c'est difficile de marcher, de flammes, même sans pas. How hard you should take two steps. Allez demander aux malades à liter. Comment c'est compliqué. You'll ask those that are really sick how hard it is. I've come out of every coast, a while back. I had a swollen knee. My knee was really swollen after my mission in the Ivory Coast. Three years ago. I had crutches. The brother with whom I was living. In Guadalupe was actually lifting me up. Walking was hard. I was handicapped. Three years ago. Poison. And my whole bed was wet because I was sweating. And I was dying. We don't realize how hypocritical we are towards the Lord. What is the first commandment? What is it? You will love the Lord. Why does he start there? It's from there that everything else flows. Everything. It is the source of the peace. How can you love someone that you do not know him? You cannot love him. If I haven't seen him. D'accord. Is that right? How can a man fall in love with a woman if he has not seen her? What makes it that we easily can fall in love with someone? First, you will hear her voice. Some people say, I just heard the voice of that woman and I was touched. Some people that are presenters that say on TV are harassed by people just because they hear their voice. You can fall in love with the Lord because you hear his voice. No man has spoken like him before. Faith comes through what you hear. In fact, we fall in love with the Lord because we heard his voice. Yes. What word did you hear? Oh, you are a champion. You are a champion. You will not be in love with the Lord like that. Give the Lord. Give tithes and you will be rich. You will never fall in love with the Lord. You will never be in love with the Lord. You will be in love with money. We will build the biggest church. Hear the world. You will never be in love with the Lord like that. You must be presented to the Lord. You must hear speaking of the Lord otherwise. Hallelujah. You can also fall in love because you saw. What did the apostle say? In Acts 4. We cannot speak of things that we have seen and heard. Brothers. When people say, how is it able that you are not going with women with everything that's or take people's money to, the Lord's money to do anything with it. Because I've seen the Lord. I've heard him. I hear him. I see him. Even before coming here, when he visited me, we ate together. Nine months ago, he saw me, came to see me, was walking, a fire, a white fire was proceeding. He did not speak. He went behind me with a sword and it was through me. The sword came out through. And he went. The next day he came. Sat down and we ate. You cannot love this creator. You cannot love the creator if you have not heard him. It's impossible. Impossible. There are some who have seen him. Some have seen him. And heard him. But they don't love him like we are. But don't love him like we are. You must return to the first love. All of us. Like the church of Ephesus. Return. Because the things of this world move us away from that love. The one that loves the world will be enemies of Elohim. Don't love the world. Neither the things that are in it. The Lord knows what we are. He knows us. We are attached to material things easily. We are just touching the first commandment. We are just touching the first commandment. We will touch the second. You will understand why the Lord allows us to have material things. I do not believe. That a Christian. He can have more than ten cars and five cars. That's arrogance. And greed. We will talk. Alleluia. When I speak. Yes. We will talk. Yes. If I don't go with women or take the Lord's money. It's because he put that love in my heart for him. That love protects me. Who would not love the Lord's money? Honestly. Be honest. People would ask me. Brother you don't even have a Facebook? I said it's a discipline. You don't have a Instagram with images everywhere. For what? Speak about me? Here I am. It's me. That's the church today. Yes. I'm going to talk. It's going to be hot. Christians of the day. If Paul would see what's happening right now. He would turn in his doom. It's great. Who realizes that we really need help. We're safe. Man. When you were young, you went wherever you want. You were doing everything. We read, right? It's written, isn't it? When you were converted. But when you will be converted. Someone else will tie you. You know? The belt for the tightening was for slaves. A white cloth that would be tied up and they would be dragged. And he would drive you where you would not want to go. That's loving the Lord. I saw hell. I saw hell. Like I've seen it. Like I've seen it 10 times. At least 10 times. Like that. With my eyes. Hell. I saw people that the Lord struck. The people that the Lord struck. said to him, he said to him, he said to him that's finished. I will take it. We're here. We're there. We're here, praying. We're here. We're together. Ils parlent, ils reviennent, ils pensent qu'ils aiment le Seigneur. Vous n'avez même plus le temps pour le Seigneur. Vous voulez que je parle? On dit, mais vous savez, c'est le travail. Mais à un moment donné, il faut savoir dire au travail, pause! À un moment donné, il faut savoir le Seigneur. C'est ça! Amen! Vous voulez que je parle? Je parle! On va parler! On va parler! On va parler! Même le travail! Même le travail! Vous savez pourquoi on va travailler? Pourquoi on va travailler? Pourquoi? Dites-moi la parole! According to the word. Pour! 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 Si vous avez le vêtement et la nourriture, cela vous suffise! Est-ce que c'est moi qui l'ai écrit ou c'est dans la parole? Qui croit dans la parole? Mais ceux qui veulent s'enrichir, ils font quoi? Quoi? Qui croit dans la parole, ils font quoi? C'est là qu'on paie sur la télévision et sur des tas de lignes pour balancer j'enmessage! Il faut que la warned to kill you in the U.S. pour faire ces messageries. Alléluia! 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 C'est pas passé! Alléluia! 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 En fait, aimer le Seigneur nous permet de travailler, pour manger, pour s'habiller, pour vivre sa famille. Mais quand on commence à vouloir s'enrichir, on tombe. Et on n'aura plus de temps pour le Seigneur. Du coup, tu vas pouvoir vivre en fonction de la mentalité de ce monde, en fonction des besoins que ce monde t'impose, qui te donne indispensable. Donc, tu ne veux pas vivre en fonction de ce que le monde impose sur toi. C'est très important pour toi. Est-ce que tu as besoin d'un véhicule qui coûte 200 000 euros? Tu as besoin d'un parcours de 200 000 euros. On ne rejoint pas un peu. On va parler. Tu as besoin d'un parcours de 200 000 euros. Seigneur, sauve-nous. Seigneur, sauve-nous. Ne me l'habillez pas. Frères et soeurs. Mon père était très riche. Très riche. On était dans une ville. On était, il y avait seulement une grande ville. On l'appelle 4 et 13, une grande ville. Il y avait seulement 5 familles de riches. Il y avait seulement 5 familles de riches. Et beaucoup venait manger à la maison. Et à l'époque, mon petit-papa prenait l'avion pour aller faire des achats ici et là pour la locale de la société. Et je vis le temps de mourir devant moi comme un chien. Oh Seigneur. En fait, ce qui nous garde de la tentation. Par rapport au bien de ce monde. C'est, il y a un monde pour le Seigneur. J'ai vu le corps de mon père là, allongé là. Je me disais, cet homme qui était si beau, si riche. Et il est parti comme ça. Tu vois les grandes. Tu as quel âge ? Si tu as 40 ans, il te reste 30 ans. Tu t'en rends compte ? Tu vas utiliser toute la force. Pour devenir un milliardaire. En t'éloignant l'amour pour le Seigneur. Et être loin de l'amour du Dieu. Mais quelle confusion. Quelle confusion. Surtout les dents de l'Union ici. Ca n'a plus la notion de la famille. Travail, 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 travail. Deux emplois, trois emplois. Crédit, 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 crédit. Même ta fille devient une fille à créditer. Pour le choper, vous faites faillite, vous, votre fille a fait faillite. Vous faites faillite ? Qui se rend compte que nous sommes malades ? Regardez. Des caters disent, je dis que c'est mieux le Seigneur. Travail, 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 travail. Il y a un jour de crise cardiaque. Un jour, le Seigneur m'a dit, sais-tu pourquoi quand les gens meurent, on est mieux comme ça au visage vers le ciel ? Je dis non. Tout le temps de leur vie, ils avaient le visage sur terre, les mains de la terre. Et le jour où ils meurent, on a dit, vous avez affaire à celui qui est là-haut. C'est une fois qu'ils font du sommet ? La famille dit maintenant, regarde ! Mais quelqu'un a fallu mourir, a dit. J'enlève les yeux à l'élanda. D'où reviendra le Seigneur ? Il dit, le Seigneur ne reviendra pas les hommes. Alléluia ! Wow ! Frères et soeurs ! Combien je règne par moi ? Afin de moi, combien je règne par moi ? Vous voulez que je vous le dise ? On ne cache rien ? Moins de 2 000 euros par mois. Tous les deux. Et on n'a pas de dette. On n'a pas de crédit à remorcer. Vous voyez ce que je veux dire ? On n'a pas d'arrière et de noyer. Et nos enfants sont scolarisants. On n'a pas de soucis. Frères et soeurs ! Oh Seigneur, sauve-nous ! Lord, help us ! People see you, they think... Oh, he has a lot of money ! He has a lot of money ! He's hiding things ! He's very wise that guy ! He's very wise that guy ! Qui veut aimer le Seigneur ? Who wants to love the Lord ? C'est la meilleure des choses à faire ! C'est la meilleure des choses que tu veux faire ! Honnêtement ! Ce matin encore je le disais pendant que je prieais Seigneur tout ce que je veux c'est toi parce que je sais qu'un jour je serai dans un cercueil tu seras dans un cercueil you will be in a coffin honnêtement pourquoi ne pas l'aimer pourquoi ne pas l'aimer le premier commandement on a beaucoup tourné sur l'amour l'amour pour le Seigneur et parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour te sauver Elohim leur envoie un esprit également pour l'aimer il faut recevoir cet amour ce que ça sert à rien on le craint pourquoi parce qu'on l'aime l'amour parfait banné d'accord quand j'entends le Seigneur me dire par les prophéties j'entends la graine qui suis-je Seigneur quand le Seigneur témoigne de toi quand le Seigneur waouh Seigneur waouh Seigneur je sais qu'il le fait pour certains d'entre vous ici vous savez je vais vous dire une chose plus vous aimez le Seigneur plus les gens plus le monde va vous haïr plus vous serez rejetés plus vous serez seul parce que les gens ne vont pas vous comprendre vous serez différents vous serez de la solitude parce que vous allez refuser de marcher selon le train de ce monde soyons sincères souvent même les femmes que beaucoup ont c'est grâce au Seigneur les maris c'est grâce au Seigneur regarde tout ce qu'il a fait pour nous rien que la respiration il y a des gens qui n'arrivent pas à respirer parce qu'il faut des machines parce que les poumons sont malades il y a une fille à Paris 16 ans ses poumons sont morts abîmés et ils se parlent avec un appareil et encore avant de venir, elle m'a écrit, elle m'a dit les médecins m'ont dit c'est fini pour moi il y a un peu plus de 20 ans plus de 20 ans plus de 20 ans vous vous rendez compte ? vous allez parler à cette enfant en lui disant moi je dois avoir un jet privé elle vous dit mais ça sert à quoi ? moi c'est le Seigneur que je veux les poumons sont malades mais nous on respire moi les enfants et même le Seigneur c'est compliqué une petite tentation on baisse les bras une critique on baisse les bras un petit combat on brille plus une tentation on cède à l'ennemi non frère seul non on saura que l'on aime le Seigneur que tu aimes le Seigneur quand tu seras seul face à la diversité seul quand les enfants commencent à te dire tu n'es pas encore marié ? là j'avance tu fais comme tout le monde voilà la solution que le monde propose là on saura Alléluia voilà la solution comment tu vas marcher ? qu'est-ce que tu vas faire ? les chrétiens que les entreprises le monde viendra pour vous dire voilà ce qu'il faut faire comment tu vas te comporter ? je veux dire aux chrétiens sportifs frères et sœurs le monde vous dit faites tant de choses comment vous allez vous comporter ? vous voulez parler ce soir ? je voulais parler ce soir ? les vues de falsifiés je l'ai répondu autrement mais je l'ai répondu autrement mais je l'ai dit autrement je crois qu'on en parlera demain si ça nous permet le livre la Bible qui nous permet de découvrir le Seigneur de lire, de comprendre comme vous le savez le livre a été beaucoup de falsifiés il a été aussi falsifié vous savez ce que le Seigneur est prudent ? vous savez ce que le Seigneur est prudent ? sur son trône on his throne quand il voit des gens en lui disant en lui disant Seigneur bénis-nous 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 bénis-moi Seigneur le Seigneur est dit ok ? tu veux quoi ? ce que tu veux ? Seigneur moi je veux une femme je veux une femme donne une femme donne une femme à cet homme et le Seigneur regarde et le Seigneur regarde et ensuite le Seigneur s'aperçoit que cet homme commence à me dire tu sais Seigneur je n'arrive plus à prier comme avant je ne peux plus vraiment evangeliser comme avant parce que ma femme ne veut pas trop Seigneur je veux de moins en moins venir vers toi parce que je suis occupé avec ma femme ça veut dire ok ? le Seigneur dit ok ? un pasteur que je connais voyageait tout le temps partout 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 il commence à aller avec des femmes il était marié plein de plusieurs enfants un jour il a eu des douleurs au niveau du vent du vent il est allé à l'hôpital à Paris le médecin lui dit oh ! tout est pourri à l'intérieur tout est pourri à l'intérieur il est reposité dans le coma et là dans le coma le Seigneur vient le voir il lui a dit tu allais partout partout tu ne me parles plus tu n'étais plus avec moi tu n'es plus avec moi Myriam a choisi la bonne part je finis par là vous avez vu Marta non ? elle était toujours là afin de vouloir servir le ministère le travail travail il faut l'équilibre de l'équilibre de l'équilibre on ne nous apprend pas à aimer le Seigneur dans la pleine de nos églises nous n'avons pas à aimer le Seigneur dans la pleine de nos églises nous n'avons pas à aimer le Seigneur dans la pleine de nos églises des questions ? vous avez des questions ? je vous dis mon frère le temps de la pause vous vous riez d'abord avant de lui manger et là mon frère c'est à l'entrée c'est à dire que tout le monde le voit il ne se cache pas parce que moi étant la fille du roi qui a la lumière au monde je ne suis pas capable de faire ce qu'il faut je ne vous demande pas parce que c'est à l'entrée je disais à l'entrée ils n'ont pas à l'entrée ils n'ont pas à l'entrée ils n'ont pas à l'entrée mais ils ont imposé ça à l'entrée leur guillère et moi qui est la vérité je crois donc je veux lui demander pas je dis que je fais mais je crois que je ne fais pas assez et c'est ce que je veux je comprends pourquoi le Seigneur m'a conduit à parler de ça il va être au tâche-là il va être au tâche-là c'est ça ? c'est ça vous l'entrée au boulage jusqu'à 10 soix heures ok vous l'entendez je disais Qu'est-ce que c'est ? Je vous remercie au Seigneur pardon si vous le savez. Je vous remercie au Seigneur pardon si vous le savez. Pour moi c'est juste une question. Il y a l'expression dans la Torah où on parle de la plaie, de l'èpre sur le mur. Je n'arrive pas à comprendre. Il y a de la moisissure, tout ça là. Vous avez vu que actuellement la majorité de chrétiens se retrouve dans la même situation que les églises de la Galatie. En fait, si vous prenez Galaties 3, vous allez comprendre. En fait, Galaties 3 décrit la situation actuelle des églises. Quelqu'un peut le lire rapidement ? 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 Oui, verrez le premier. ensuite je voudrais seulement entendre ceci de vous avez-vous reçu l'esprit par les œuvres de la droit ou par la co-éducation de la foi est-vous si dénué d'intelligence après avoir commencé par l'esprit voulez-vous maintenant finir par l'échec avez-vous tant souffert en vain si toutefois c'est en vain wow O foolish Galatians, who has bewitched you, and you should not obey the truth, before whose eyes Yeshua has been evidently set forth, crucified among you this only would I learn of you, receive ye the spirit by the works of the law, or by the hearing of faith are you so foolish, having begun in the spirit, are you now made perfect by the flesh, have you suffered so many things in vain, if it be yet in vain voilà voyez cette parole touche nos coeurs touche nos âmes et nous bénisse le Seigneur pour cela et ici Paul dit quoi ? il dit mais Galatians mais qui vous a ensorcelé ? donc il y a eu un ensorcelement c'est fort hein c'est fort hein le mot utilisé ici c'est vraiment ensorcelement envoûté mais par quoi ? par qui ? par le diable et Paul dit et Paul dit cette dissuasion ouais dissuasion méchante persuasion ne vient pas du Seigneur après avoir commencé par l'esprit vous voulez terminer par la chair ? vous voulez terminer par la chair ? vous n'avez pas vu que c'est le cas ? prenez l'église primitive Pierre peut dire je n'ai mis argent ni or mais c'est que je jete le dans l'argent ça c'est la première église prenez l'église de l'Odyssée l'église actuelle plein de matériel oh quel beau bâtiment oh quel beau vêtement oh quelle voiture quels bijoux oh c'est beau tout ça la chair la flèche Moïse la chair la loi vous vous en avez compte ? ce sont nos églises aujourd'hui c'est vrai que le Seigneur veut une réforme une réforme mais combien veulent cette réforme là ? beaucoup n'en veulent pas tu aimeras tu aimeras tu aimeras tu aimeras le Seigneur ton Elohim mais pour qu'il soit ton Elohim il faut qu'il soit révélateur alléluia alors tu dois aimer avec tout avec tout ton cœur c'est ce que les Galatians faisaient ? mais à un moment donné il y a eu l'envoûtement l'en sorcellement par le monde par le monde c'est ce que nous guettent tous et c'est ce qui nous guettent aujourd'hui oh Seigneur des gens qui ont souffert pour la vérité des gens qui ont souffert qui ont tout abandonné pour le Seigneur mais à un moment donné ils se retrouvent dans la chair oh Seigneur que se passe ? ben ils sont dans un environnement où ils entendent les gens leur dire ah ben si tu n'as pas telle chose c'est que tu n'as pas réussi ta vie sinon tu n'as pas telle chose tu n'as pas réussi ta vie et ils se restent influencés par la prétendue réussite des autres et ils subissent la pression je disais à un footballeur frère pourquoi alors que tu es jeune chrétien pourquoi veux-tu prendre une voiture qui te coûte qui coûte cher ? pourquoi ne pas prendre une voiture normale qui fait bien bien sûr ton argent mais quelque chose de correct il dit il dit mais au travail et au travail tous mes collègues ont des grosses voitures puis tu vois tu es influencés par le monde par le monde par le monde par le monde Il avait apporté une grosse Porsche. Je lui ai dit, tu joues dans un club qui est dans Swinilla. Il n'y a pas de route pour cette voiture-là. Mais il n'était pas encore régénéré. Il a mis la Porsche. Quelques mois après, j'en prends une grosse 4x4 Mercedes. Neuf, elle vaut au moins 200 000 euros. Elle ne sera pas bien. Au nom de Yeshua, sois guéri, sois délivré. Que la mort sorte maintenant au nom de Yeshua. Sors de ce corps. Quitte ce corps. Sors de ce corps. Allez, sort. Allez, sort. Seigneur te restaure. Te guéris maintenant. Maintenant. La mort s'en va. Sors de là. Oh Seigneur, merci. Merci pour la guérison. Merci pour la restauration. Dès où tu es fin, tu fais. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Oh Seigneur. Merci Papa. Seigneur, merci. Il y a de l'eau ici. Il y a de l'eau ici. Il y a de l'eau. Alléluia. Alléluia. Ça va aller. Ça va un peu d'eau. Voilà. Ça y est, merci. Oh Alléluia. Au nom de Yeshua. 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 Oh Seigneur, merci. Au nom de Yeshua. Alléluia. Au nom de Yeshua. Alléluia. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Alléluia. Au nom de Yeshua. c'est normal, ça c'est l'onction du Saint-Esprit de plus en plus quand on prêche, il y a des choses comme ça qui se passent on voit Yeshua, Alléluia il y a des choses qui marchent, un poisson de nuit Marie de nuit, c'est ça c'est cette chose qui s'en va, au nom de Yeshua allez tu sors de ce corps là, ce dame ne t'appartient plus tu m'entends, allez tu sors, allez tu sors, allez tu sors, elle te vomite allez tu sors, on va bien l'aider là, à prier on peut acclaver le Seigneur pour elle mais de plus en plus, dans les enseignements, les démons se manifestent comme ça Seigneur, merci au nom de Yeshua, Alléluia au nom de Yeshua au Seigneur, merci Thank you Lord